Les travaux de construction de la zone agro-industrielle de Corogo sont entièrement achevés. Dédiés à la transformation de l'anacard, l'infrastructure aménagée sur un espace de 28,7 hectares a coûté environ 7,5 milliards de francs CFA. L'espace va abriter 7 lots industriels, des entrepôts de stockage, une aire de séchage, un centre de valorisation des coques de cajou, une station de paysage des camions, une station d'épuration des eaux usées, des aires de stationnement pour les camions et un espace vie ainsi que des espaces verts. C'est pour aller dans le sens de l'accélération de la transformation que ces infrastructures sont en train d'être mises en oeuvre. Parce que 2030, le président de la République nous a instauré d'arriver à 50%. Mais nous sommes plus ambitieux que ça. Nous voulons non seulement atteindre l'objectif qui nous a fixé, mais le dépasser. J'invite également les usines à venir s'installer rapidement à Kourougou, la cité de Kourougou, qui a non seulement des attraits touristiques, culturels, mais aujourd'hui, qui a des attraits économiques. Cette plateforme est une réalisation du Conseil du Coton et de l'Anacard avec le soutien financier de la Banque mondiale. Elle est le fruit du projet de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacard, qui contribue à la politique du gouvernement relative à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Elle prévoit l'aménagement de quatre zones de transformation de l'Anacard dans les villes de Kourougou, Boaké, Séguéla et Bandoukou.